Alors bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous partons en Angleterre voir une icône moderne, néoclassique, cette Jaguar XK 4.2 compresseur, allons voir ça. Admirer la combinaison de couleurs noires métallisées avec ces jantes alus grises reconnaissables pour cette version XKR. Donc version V8 à compresseur, 4.2 litres de cylindrée, 416 chevaux, reconnaissable à l'arrière, voyez, avec ces 4 pots d'échappement, avec les petits, voyez, élargisseurs d'ailes arrière, une sorte de déflecteur. Reconnaissable également sur la partie avant, avec, vous voyez, ces prises d'air supercharge. Ici, très rassé pour cette version à compresseur. Allons voir ensemble l'intérieur de cette magnifique XK. L'intérieur est à tomber par terre, vous allez voir. Ici, option vachement intéressante, vous voyez ce petit bouton noir qui est en fait une option. La fermeture et l'ouverture sans clé de cette voiture. Donc pour la fermer, cette XK, vous appuyez simplement sur le bouton, vos rétroviseurs se rabattent. Vous rapprochez la main de la voiture, la voiture s'ouvre. Donc pas besoin de jouer avec votre clé. Allons voir l'habitacle de cette XK, qui était un gros coup de cœur immédiat, notamment lors du premier achat de cette XK, par Zomoteur de Galerie. Et je peux vous dire que la première fois que j'ai ouvert la porte de cette voiture, à la découverte, vous voyez, de la sellerie, ici, le cuir, vous voyez, n'est pas du tout abîmé. Ici, le bourrelet, vous voyez, le cuir n'est pas rayé, pas frotté, pas abîmé. Ici, l'assise n'est pas déformée, pas esquinté. Le cuir est d'une fraîcheur absolument dingue. Ce qui rendit long sur la qualité de cette auto. Ici, vous pouvez ranger votre ceinture de cette manière. Également, vous voyez, ici, le volant n'est pas abîmé, pas esquinté, pas rayé. Je l'ai bloqué. Ici, vous avez une option qui est très intéressante également sur XK. Vous avez le réglage des sièges, le full réglage des sièges. Donc, de série sur l'XK, vous avez toujours, vous voyez, le siège électrique avant arrière, mais là, vous avez ici, ça, c'est le réglage de la largeur des bourrelets de siège. Vous voyez, là, on voit bien. Et ici, c'est l'avance de siège. Vous voyez, très pratique pour les grands. Regardez l'intérieur, entièrement beige, avec, vous voyez, cette casquette de tableau de bord beige, cette plonge de bord intégralement en bois, vous voyez, typiquement britannique. Ici, la partie centrale également, la partie de la console centrale, vous voyez, avec la grille en J, en L plutôt. Vous avez la boiserie absolument complète, vous voyez, c'est un chic absolument incroyable. Vous voyez, que ce soit la partie droite, la partie gauche devant vous. Et une option vachement intéressante également sur cette XK. Vous retrouverez ici l'option du régulateur de vitesse adaptatif. Alors, ici, vous voyez, pour accéder aux places arrières, donc, on a un petit aimant, là, vous voyez, qui permet toujours de garder la ceinture de sécurité à proximité pour ne pas la chercher quand on monte dans la voiture, mais vous pouvez l'enlever. Ici, on a une poignée, vous voyez, tac. Et ici, on peut avancer le siège. Voilà. Vous avez accès aux places arrières. Alors, honnêtement, Jaguar utilise depuis des années la notion de 2 plus 2. Je trouve qu'elle prend tout son sens, puisque regardez la place que vous pouvez avoir à l'arrière, donc, derrière les deux places avant. Eh bien, c'est-à-dire, bah, pas de place, en fait, tout simplement. Puisque, regardez, tac. Donc, bah, en fait, on peut pas s'asseoir. D'une part, on peut pas mettre ses jambes. Et d'autre part, la forme en cuvette de l'assise arrière, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, on peut mettre personne. Donc, imaginez mettre un siège bébé, eh bien, vous avez les fixations ISOFIX. Effectivement, ici. Mais enfin, je vois pas trop, avec la taille d'un siège bébé, ce qu'on peut faire avec. Voilà. Je préfère utiliser le terme 2 plus 2 pour utiliser les places arrières à des fins de, par exemple, de mettre des bagages, de mettre des valises, de mettre, par exemple, un petit animal. Voilà. Ce qui est vachement bien, également, sur cette voiture. Alors, outre l'aspect du design, c'est le coffre de voiture avec lequel on va partir en vacances. Donc, vous avez un petit interrupteur électrique juste en dessous. Tac. Voilà. Et donc, vous voyez, ici, on retrouve un volume de coffre qui est assez important. Vous voyez, qui est également profond en largeur des deux côtés. On peut mettre des valises, des sacs pour partir en week-end. Ici, on retrouvera également une cachette. Donc, ici, vous avez une roue de secours avec le dispositif nécessaire à remplacer cette roue. Donc, la clé, le cric, l'anneau de remorquage, le triangle de signalisation. Voilà. Ici, on retrouvera le DVD de navigation pour le GPS. Vous voyez ce qui est intéressant. Ce que j'aime vraiment sur le design de cette Jaguar, c'est qu'elle reprend une voiture qui met cher, la Jaguar type E. Et regardez cette voiture. Regardez celle-ci. Regardez. Ici, on retrouvera, vous voyez, les phares carénés mythiques sur la type E. Et bien, regardez. Ils sont carénés, bien sûr. Et puis, on retrouve la forme ovale, ici, avec le cerclage du phare. Ça, c'est très beau. Regardez la bouche, ici, de cette Jaguar XK, de cette Jaguar type E. Et bien, vous avez également cette bouche sur cette XK. Ça, c'est vraiment un signe caractéristique de la Jaguar type E qui est repris sur cette scie. Regardez également le bosselage. Vous perdez une pièce. Le bosselage du capot central. Regardez. Vous le retrouvez également sur cette Jaguar XK. Autre élément intéressant au niveau du design arrière sur cette Jaguar type E, Jaguar XK. Regardez. Regardez ici l'arrière de cette Jaguar type E. Regardez la forme de la vitre arrière. que l'on retrouve également sur la mâle arrière de cette Jaguar XK. Autre élément intéressant. Regardez ici le coffre arrière de cette Jaguar type E. Vous voyez, notamment, vous voyez, ces petites barrettes qui permettent de mettre les bagages. Eh bien, on retrouve également ici ces mêmes barrettes sur cette Jaguar XK. Allons voir le compartiment moteur de la belle. J'ai triché puisque je vous ai déclipsé le capot avant. Ici, on retrouvera malheureusement un moteur recouvert de plastique. Sortez couvert. Ici, moteur supercharge. Donc, avec le compresseur qui est sous ce cache plastique. Vous retrouverez ici un petit fil électrique sur la tête d'amortisseur parce que vous êtes en suspension pilotée. Ici, on ne voit pas grand-chose. Un bocal de liquide de direction assistée. Ici, on retrouvera les airbags, les airbags capot qui lèvent le capot, qui l'inclinent en cas de choc piéton. Côté passager. Deuxième airbag piéton. Niveau liquide de refroidissement. Rien de spécial. Regardez la propreté générale du compartiment moteur. Ici, ce V8 Jaguar 4,2 litres. Alors, nous voici maintenant à bord de cette Jaguar XK. Alors, le premier sentiment vraiment qui me vient à bord de cette auto, c'est l'espace intérieur. Moi, qui fais 1,92 mètre, ça fait rire certains clients qui ont l'habitude de m'entendre. En revanche, ça permet de se positionner dans l'espace intérieur. Et si vous avez déjà pu monter à bord d'une XJS ou même de l'ancienne XK, la série X100, eh bien, vous verrez que c'est une auto qui est en fait très petite à l'intérieur. Pour les grands gabarits, pas évident. En revanche, cette voiture-là, c'est vraiment une voiture adaptée aux petits gabarits, évidemment, parce que le siège sera eu dans toutes les directions, mais aux grands gabarits quand même. La position de conduite, vraiment hyper bien positionnée. Vous voyez, les accoudoirs, droite, gauche, le dos bien calé. En plus, cette XK a un réglage complet au niveau des sièges. Donc, bien sûr, la hauteur, la finition du dossier, etc. Mais la largeur des brûlés de siège et puis la longueur de l'assise pour les grands gabarits, pour les grandes jambes, pour soulager les cuisses pendant les longs trajets. Donc, ça, c'est vraiment parfait. Ensuite, pour la démarrer, cette voiture, toute la génération des XK X150, donc de 2006 à 2014-2015, en fait, sont à démarrage sans clé. Donc, il suffit d'avoir la clé dans son cartable, dans sa poche. Vous mettez le pied sur le frein, bouton start. Et là, vous voyez, Jérôme Bonaldi qui essaye de faire sa présentation et en fait, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est ce qui se passe. En fait, j'avais déjà mis le contact, donc la voiture, il faut que je refasse un cycle de démarrage. Tout à fait. Vous voyez, on y arrive quand même. Jérôme Bonaldi n'y arrive pas tout le temps. Donc, ici, pour démarrer la voiture, pied sur le frein, on appuie sur le bouton start. Rien n'a signalé. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller la découvrir en dynamique, en roulant. On va la sortir du bureau. Après tout, il ne pleut plus. Allez, on sort. Alors, nous voici maintenant au volant de la Belixia. Alors, honnêtement, ce qui est vachement agréable, c'est le silence général de la voiture. Vous voyez, on sent même plisser le cuir. Et pour autant, quand on appuie sur l'accélérateur, le ronron du V8. Vous voyez, quand on réaccélère, par exemple, après un Dodan, c'est vraiment très agréable. Je peux vous dire que la douceur et la qualité de cette boîte de vitesse ZF, boîte allemande, également contribuent vraiment à la qualité ressentie de cette voiture. on a vraiment une auto qui est bien née et avec, on va dire, un assemblage, châssis, dynamique, suspension. Imaginez-vous au volant de cette Belixia. Ici, Dodan, vous voyez, c'est une voiture qui n'est pas raide en suspension, qui est facile à conduire, qui ne frotte pas sur les Dodan, en garde au sol qui est donc vivable au quotidien et utilisable. Très sympa quand on réaccélère. Le ronron de ce V8. Mais ce n'est pas comment dire, ostentatoire à l'extérieur. Ce n'est pas une sonorité qui est criarde, c'est vraiment quelque chose de doux, mélodieux. Ici, sur ces routes de campagne, c'est vraiment délicieux. Profitez. Ici, donc, réglage du son, réglage du volume sonore. Ici, on pourrait changer les stations. Vous voyez. Ici, vous retrouverez le régulateur de vitesse. Vous voyez qu'ici, je suis en position 40 km heure de régulation. Vous voyez, 36 km heure de régulation. et ce petit bouton me permet de régler, vous voyez ici, l'éloignement. Donc, par rapport à la voiture de devant, il y a une caméra dans le pare-choc. C'est ce qu'on appelle un régulateur de vitesse adaptatif. Et la voiture va régler son rythme par rapport à la voiture qui est devant et pour maintenir la distance de sécurité constante. Donc, c'est ce qu'on appelle le régulateur de vitesse adaptatif. Ça, c'est une option. Ici, point de vue de la partie centrale, vous retrouverez l'écran tactile. Vous voyez, avec notamment le réglage de la radio, lecteur CD, la partie climatisation. Vous voyez, vous pouvez régler vos menus, les sièges chauffants. D'ailleurs, je vais mettre un peu de chauffage. La touche de la maison pour revenir à n'importe quel moment sur le menu principal. Très agréable également en cruising. Filet de gaz sur la pédale. Vous avez un ronron vraiment très sympa. On voit ce capot avant Bossley se faufiler. ici à 70-80 km heure. L'enchaînement des courbes est vraiment extrêmement facile. C'est une façon de profiter. Tour du véhicule en commençant par l'aile arrière droite. Ou plutôt le pare-choc arrière droit. ici, on a une petite marque dans le vernis. Vous voyez, il y a un petit coup de style retouche. J'avoue qu'on le voit la voiture sur le pont élévateur. Mais la voiture sur ses roues, ça ne se voit pas. Ici, elle arrière droite. La qualité de l'auto est assez bluffante, je dois dire. Ici, il y a un petit peu de terre. Là, la saleté. ici, une auto qui est en peinture d'origine, qui n'a jamais été repeinte. Admirez la qualité de cette voiture. Est-ce que c'est ça ? Non, ça, ça s'enlève. Alors ici, peut-être un petit éclat de gravion et une tête d'épingle mais très légère. Ça ne veut vraiment rien. bien. Ici, franchement, la qualité, la propreté. Regardez pour une voiture peinture d'origine. Incroyable. Ça en dit long, je trouve, sur la qualité de roulage de cette voiture. ici, non, par choc avant. Ici, ici, une micro-trace qui était comblée avec du style retouche. Enfin, c'est très léger, honnêtement. micro-trace d'insectes qui n'a pas été enlevé au lustrage. C'est cette calandre vraiment somptueuse, je trouve. Ici, il n'y a pas grand-chose à dire, honnêtement. Ici, dans l'insecte. un petit éclat de gravier comblé avec du style retouche. Ça se voit les yeux un centimètre devant. Mais sinon, j'avoue que ça ne se voit pas. Ici, on arrive donc sur l'aile avant-gauche. Comme une fois, regardez la qualité, la propreté. C'est assez bluffant. Bon, franchement, ici, on est sur une tollerie d'origine, peinture d'origine. Regardez cette porte. Il n'y a pas de coup de porte, rien. Une fraîcheur. Ici, une petite trace de saleté. Ici, encore une fois, la qualité générale de l'auto. Les quatre pots d'échappement. Donc, on voit qu'ici, on vient de rouler. Donc, effectivement, ils se sont salis un tout petit peu. ici, on a une petite marque sur le bas du pare-choc. Vous voyez, il y a une sorte de rayure qui était comblée avec du stylo retouche. Bon, honnêtement, ça ne se voit pas, la voiture posée sur ses roues. Ici, encore une fois, on a roulé un petit peu, donc on a sali les pots d'échappement. Voilà. Enfin, bon, ce n'est pas très grave. au niveau des jantes, donc ici, ce sont les jantes typiques XKR première série. Les disques de frein sont à peine marqués. Les plaquettes de frein ont été remplacées. Ici, sur la partie avant également, les disques de frein à peine bordurés. Voilà. Et les plaquettes de frein remplacées lors de la dernière révision. Les pneumatiques, ici, sont de 2015. Vous voyez, ils sont en parfait état de sculpture. Il n'y a rien à dire. Également à l'arrière, parfait état de sculpture. Pas grand-chose à dire. Pneumatique. Donc, de 2015-14. Allons voir les dessous de cette XK. Alors ici, premier tour d'aspect général pour les sous-bassements de l'XKR qui permet de voir l'aspect. Alors ici, on voit que les sous-bassements sont restés d'origine. On voit qu'ils ne sont pas accidentés, pas râpés, pas endommagés. Tout le black sun, toute la partie anti-gravionnage est d'origine. ici, on voit que les tôles par chaleur sont restés propres, d'origine, pas arrachés, pas abîmés. L'échappement Jaguar d'origine, vous voyez, est en parfait état. Il est resté comment dire, comme sa sortie d'usine. ici, également, le deuxième catalyseur. Ici, d'origine, vous voyez, Jaguar. Ici, on arrive sur les deux sorties, sur le silencieux arrière. Vous voyez, silencieux qui est vraiment, vraiment, en excellent état. Regardez, il est encore tout propre. Regardez, on pourrait le lustrer, tellement il est propre. Ici, sur les deux sorties arrière, vous voyez, les doubles canules, vous voyez, caractéristiques de l'ex-care. Sur la spectre arrière, ce qui est importé ici, on voit que l'auto sort de révision. vous voyez, les petites biellettes, ça, c'est de reprise de barre stabilisatrice. Donc, les biellettes verticales, vous voyez, sont changées. Les biellettes arrière de réglage de pince et d'ouverture au niveau du parallélisme, vous voyez, sont changées également. Idem de ce côté-là. Ça, c'est un peu la faiblesse de ces autos-là où les caoutchouc fissurent. Vous retrouvez vite avec des frais importants. Ici, tout est fait. On voit, vous voyez, ici, tout a été changé. Donc, c'est une voiture qui sort de révision. Vous n'aurez aucun frais à prévoir. Ici, sur l'aspect, il y a des sous-bassements. C'est un excellent état. Absolument pas de corrosion. Ici, on arrive sous la partie de la boîte de vitesse. On pourra remarquer l'absence générale de gouttes d'huile. Ici, tout est sec. Tout est propre. Regardez ici. Tout est absolument en magnifique état. Avec la caméra, on peut se faufiler. Vous voyez, dessous, on est sous le moteur. On voit le bloc moteur ici. Vous voyez, ici, on voit les parties échappement, la partie son lambda. Ici, on est sur la crémaillère de direction. Vous voyez, il y a Point Ridge. Les soufflets, tout est en parfait état. Les rotules. Regardez, les étriers. et la fraîcheur des bras. Même constat de ce côté-là. Tout est en parfait état. Honnêtement, rien à dire. Ici, en partie supérieure, le pare-brise est en parfait état. elle n'aura pas d'impact particulier. Ici, les joints, les vitres. Regardez la brillance de cette peinture. Noire, c'est pourtant difficile. Ici, pareil, au niveau de la vitre arrière. Voilà. Bon, ici, il n'y a rien à signaler, honnêtement. c'est en parfait état. Le pare-brise. Également de ce côté-là. Rien à dire. Voilà. Alors, sur le capot, il y a quelques éclats de gravillonnage. vous voyez ici, on en a un premier. Je vous montre à la caméra. Qui a été masqué, vous voyez, avec du stylo retouche, une pointe de noir. On en a également un ici. Ça se voit à la caméra. Un ici. Un ici. Un ici. Voilà. qu'il y a quelques impacts de gravillonnage qui ont été masqués avec du stylo retouche. La voiture est entre en peinture d'origine. Je déconseille à vos futurs propriétaires de le faire. Il faut laisser l'auto dans son jus d'origine. Là, qui est vraiment spectaculaire. Regardez, quand même, la qualité de cette voiture. Je voulais partager avec vous une vue intéressante sur les ponts lévateurs. Regardez le latéral de cette voiture. Suivez la ligne de fuite. Et regardez l'aile arrière qui remonte comme ça. Je trouve que c'est magnifique. Une vue absolument superbe. Alors, on termine la présentation de cette Jaguar XKR. Ce qui me plaît tout d'abord, c'est l'histoire de cette voiture. C'est une voiture que nous sommes allés chercher nous-mêmes auprès de son premier propriétaire en Italie. Il y a deux ans, la voiture avait 64 000 km. Première ouverture de porte. Siège neuf, volant neuf. Une auto dans une qualité extraordinaire. Une auto qu'on a pu ramener, importer, passer à l'entretien chez un spécialiste Jaguar à Courbevoie de renom et puis qu'on a pu vendre à nos clients fidèles du nord de la France qui a roulé cette auto pendant deux années jusqu'à aujourd'hui. Pour un changement de projet, la voiture se retrouve ici à nouveau. La voiture vient de passer à nouveau un entretien chez Jaguar à Courbevoie. Cette voiture est à jour d'entretien sans frais. Elle est en peinture d'origine. Ça veut dire que cette voiture n'a jamais été accidentée, n'a jamais été rayée, n'a jamais été endommagée. C'est une voiture qui a une belle vie. C'est un modèle qui est bien né cette XK. C'est une voiture qui est sortie en 2006 pour la date de présentation du modèle qui est une toute nouvelle voiture en aluminium. Très légère, rigide, très agréable à conduire, de la place pour les grands gabarits, très fiable. C'est des voitures qui ne posent aucun problème. Vous en trouverez sur le marché à plus de 200 000 km. Les voitures ne posent pas problème. L'entretien n'est pas compliqué. Vous avez plusieurs spécialistes en France qui sont capables d'entretenir cette auto. Notamment le garage par exemple Jackie Jaguar qui se situe à Courbevoie qui entretient ces modèles-là par cœur. Cette voiture en sort d'ailleurs. Vous trouverez la disponibilité des pièces détachées. C'est une voiture qui consomme peu de carburant qui est, je dirais, un rapport qualité-prix-prestation qui est imbattable. Ce sont des autos qui sont très agréables sur l'autoroute, sur les routes de campagne. Imaginez l'école de montagne en reprise avec les lacets. Vous avez du couple avec le compresseur plus de 400 chevaux. C'est énorme. Je trouve que c'est un rapport qualité-prix sur ces autos-là qui est dingue. Ici, cette voiture elle est en parfait état. N'hésitez pas à venir la voir à la galerie quand vous voulez. Vous serez toujours les bienvenus. On dispose également de sa petite sœur avec le tour découvrable. N'hésitez pas à venir voir l'une ou l'autre. En tout cas, bonne fête de fin d'année. A bientôt chez The Motors Galerie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada